bonjour à tous je suis très heureuse de vous retrouver donc aujourd'hui on se retrouve pour la troisième partie de l'album folio de noël 100% action donc je vous ai laissé dans la deuxième partie je vous ai dit on avait fait ça et j'allais attendre que ça sèche et je vous ai dit la vidéo est trop longue j'arrête là et je vous ferai que la vidéo présentation sauf que depuis hier je me suis dit en fait que c'est pour les débutantes peut-être que elle comprenait pas vraiment ce que j'allais dit et je vais dire du coup je me suis dit bon on va faire une petite vidéo au moins pour finir le cadre et le reste je le ferai après donc ça c'est à la partie 2 c'est ce qu'on a fait donc je reviens sur la la neige là de chez action ceci là avec les paillettes moi je valide c'est super pour faire les petits détails et tout franchement j'adore voilà donc ça vous pouvez y aller si ça vous intéresse parce que franchement c'est top moi j'ai toujours du mal à faire des petits des petites choses voilà puisque c'est très très difficile de faire les tout petits détails et là j'ai même pu m'amuser au fond je sais pas si vous voyez à faire des petits points voilà il avait les paillettes ça fait vraiment un effet de neige donc moi j'adore et je valide cette petite chose je vous rappelle juste le prix ça c'est 99 centimes il y aller les trois et les paillettes avec cela qu'on s'est servi donc franchement je valide petite parenthèse je vous avais dit que je le testerai donc c'est fait je pense que vous allez le voir souvent dans les créatures de noël bref on va continuer alors maintenant c'est sec puisqu'on a fait hier donc je vais venir reprendre mon bout d'acétate qu'on a fait hier donc je l'ai découpé aux dimensions puis poils de mon cadre je vais venir y mettre alors on va y mettre des toutes petites étoiles alors ça aussi ça me vient de chaque sion il me semble il y a quelques temps donc je vais en mettre un petit peu on va pas mettre de trop puisqu'il n'y a quand même pas trop de plus donc voilà et je vais mettre un tout petit peu de ça c'est des grosses paillettes pareil c'était ensemble c'était plusieurs petits pots mais alors juste un peu en bas juste que ça va mettre un peu en haut aussi voilà avec parcimonie parce que je peux si vous voyez c'est il n'y a pas trop d'espace vous pouvez le faire plus grand il vous suffit de coller une ou deux épaisseurs de plus c'est toujours pareil après on fait ce qu'on veut donc moi je prends ma colle alors ça c'est celle là comme je vous ai dit moi je ne me sers pas de la colle action ni du double face action à part le la mousse 3d mais bon après chacun ses préférences je suis désolé mais j'ai fait des ventes sur une tête et puisque je vis de mon atelier qui a bien diminué d'ailleurs donc donc là on vient mettre partout on essaye que ce soit vraiment bien coulé de partout puisque après il faut que ce soit étanche par rapport à aux paillettes et tout qu'on a mis dedans alors après bon là je l'ai pas sorti encore je sais pas où aller dans mon bazar à l'atelier mais on peut mettre de la force neige c'est pareil ce serait même mieux là je n'ai pas donc je reprends on a fait pas et là on essaye que ce soit à peu près propre j'ai des petites paillettes partout et là on vient se caler bord à bord au bord que ça dépasse pas et on vient appuyer alors pas d'inquiétude la colle et devient transparente en séchant donc c'est très très bien d'ailleurs j'aime beaucoup cette colle il y a qu'avait cette colle et la taquille que j'arrive à faire quelque chose de sympa donc voyez là j'ai bien appuyé partout j'essaye vraiment qu'ils aient pas de de vide de colle pour que vraiment mes paillettes reste bien dans le cadre en gros c'est un chic heures normal et donc là on va reprendre mon cadre que j'avais fait en plus donc là il ya qu'une épaisseur et on va venir le coller tout simplement ici voyez donc on y va alors on peut attendre que ça sèche c'est même peut-être mieux moi je vais faire de suite mais je voudrais le finir après j'ai plein rendez vous médicaux et tout donc je voudrais vraiment le finir avant cet après midi voilà on peut le coller à la double face aussi mal pareil vraiment du double face qui colle bien et là pareil on vient appuyer bien fort de partout le m 3 donc on peut l'appuyer comme ça aussi on se l'appuie comme ça aussi cette colle prend très vite donc moi j'aime beaucoup si on veut vraiment si vous avez une colle qui colle pas rapidement vous pouvez mettre des pince je vais laisser sécher comme ça on appuie un petit peu donc là ouais je le décorerai après parce qu'après je pourrais plus le toucher donc donc voilà donc là je vais venir préparer le dessus pour le dessus j'ai décidé de mettre ce petit napperon alors ça ça me vient des quitte scrap color c'est un des liquides d'album photo en bois après vous en trouvez partout moi les seuls que j'ai viennent de chez scrap color c'est parce que c'est c'est comme ça j'ai toujours fait avec les salaires donc après chacun et là je vais venir le tendu en fait voilà je vais regarder comment je vais vouloir mettre mon cadre alors moi j'ai bien envie de le mettre en travers vous savez que j'aime beaucoup quand c'est en travers moi on va essayer de le mettre droit pour une fois donc je vais venir le coller le napperon alors je m'embête pas voyez je vais prendre la colle jamais un petit peu ici et après je vais en mettre un petit peu ici mais bon voilà on on fait ça voilà là j'en mets un peu votre pharobique et moi après je viens appuyer délicatement avec une olé jacques un sèche de préférence bien sûr et on fait pareil pour l'autre on essaye de se mettre à peu près au même niveau et pareil alors on essaye de pas trop appuyer comme j'ai fait là c'est pas grave puisqu'on va faire la découdre ça sera mais ça voilà là on m'a laissé sécher et donc on va pouvoir venir le placer comme ceci après dessus donc je pense que c'est sec je vais alors moi j'avais préparé en fait au départ c'était pour pour coller sur un rabat de photo quoi alors du coup il ya le double face mais après vous n'êtes pas obligé de mettre le double face vraiment ça c'est parce que j'avais coupé mes petits bouts de papier pour mettre pour décorer l'album du coup voilà mais c'est pas obligé pour le coller vous pouvez le coller à la colle chaude à ce que vous voulez moi je vais le coller tout simplement avec ma art glitter mais on peut le coller je vais pas y arriver qu'est ce que c'est ce bazar donc je viens mettre de la colle partout alors là on y va sur la colle bon c'est la colle super bien je vous dirai mais bon on n'hésite pas on met de la colle je sais j'ai toujours peur que ça se décolle en fait et là on vient tout simplement le coller pour le coup j'essaye d'être droite et on appuie voilà je vais attendre que ça sèche donc là je vais juste venir décorer un petit peu avec la fausse neige de chez action tous les die cuts qui me restent voilà et puis c'est tout peut-être mettre un petit peu de fausse neige ici je ne sais pas trop ce que je vais faire là de toute façon faut que j'attende que ça sèche alors du coup voilà donc je vais arrêter là la vidéo pour le coup puisque là on a fait le plus grand ensemble le reste ça va être juste de s'amuser à décorer avec les die cuts je ne sais pas des perles de la fausse neige bref ce qu'on a envie du coup je vais le faire hors caméra tout à l'heure et puis voilà écoutez j'espère que cette troisième partie vous aura plu même si elle est rapide et que beaucoup de personnes d'entre vous savent le faire mais je tenais quand même à le faire pour les débutantes parce que voilà c'est un album qui est dédié dédié aux débutantes qui est assez facile avec des produits pas très chers pas cher du tout même du coup voilà j'espère que ça vous aura servi pour vos futurs projets et que voilà ben écoutez sur ce je vous laisse on se retrouve demain ou après demain pour la vidéo présentation de cet album voilà pour info sachez que cet album sera à vendre et puis voilà mais écoutez sur ce je vous laisse et je vous dis à demain bye bye